Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au thème de la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet. Le 3 juillet à 11h39, ceci étant l'heure universelle, le TU comme on dit, ou UTC aussi on dit, ou Greenwich, chez MT. Donc la lune sera à 11 degrés 19 minutes du signe du Capricorne et le soleil sera évidemment diamétralement opposé à 11 degrés 19 minutes du signe du Cancer. Et à côté du soleil on voit qu'il y a Mercure. Donc a priori ce serait un moment fort en termes de communication. Mercure représente ce qu'on a à dire, ce qu'on a à partager, ce qu'on a à exprimer, ce qu'on a à imposer par le verbe plutôt que par l'action. Quoique le soleil représente aussi quelque chose de fort sur le point de vue action. Et la lune qui est en face va être évidemment à son paroxysme en termes d'énergie. Mais elle est dans le signe opposé à celui qu'elle représente. Elle représente le signe du Cancer. Et le soleil qui est en Cancer. La lune, elle, elle est en face en Capricorne. Alors, bon, on ne va pas y attacher trop d'importance. Sauf que, malgré tout, le fait qu'elle transite le signe du Cancer va la rendre peut-être un peu moins expressive. Et va nous rendre peut-être un peu moins expressifs aussi en termes d'émotions. Comment allons-nous exprimer nos émotions ? En fait, l'opposition de la lune en lien avec Mercure peut produire des sortes de, comment dirais-je, interférences émotionnelles. Le mental a besoin de s'appuyer sur ce qui est rationnel, ce qui est objectif d'une façon générale, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Et là, justement, parce qu'il est dans le signe de la lune et que la lune est opposée, eh bien, ça peut rendre ce Mercure, donc ça peut rendre notre intellect moins rationnel, peut-être plus émotif qu'autre chose. Et l'émotivité, c'est vrai que c'est quelque chose qui va pousser un peu l'objectivité dans les coulisses jusqu'à ce qu'elle revienne éventuellement à la charge, mais ce sera plus tard. En fait, cette pleine lune représente aussi un moment ou à choisir pour peut-être clôturer certaines choses. On décide d'en finir avec une certaine façon de fonctionner dans tel ou tel domaine. Parce que, en fait, la pleine lune nous amène automatiquement à la nouvelle lune qui aura lieu deux semaines plus tard. Ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, deux semaines pour se préparer à s'engager dans un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle aventure, une nouvelle relation. Voilà. Après, ça dépend de tout un chacun, bien sûr, de la vie de tout un chacun, et également du thème de tout un chacun. Donc, si vous avez des questions à poser à ce sujet, n'hésitez pas. Visitez le site de l'École Ablas, comme d'habitude, et vous y trouverez les informations pour se faire. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on a ici ce qu'on appelle un trigone, c'est-à-dire un angle très harmonique qui unit Saturne, qui est là, en poisson, avec le Soleil et Mercure. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très favorable. Parce que, justement, je vous parlais de l'objectivité, du rationnel, représenté par Mercure, interférer, ou en interférence avec la Lune, peut rendre cet intellect un peu trop émotif. Mais c'est vrai que la Lune ne va pas rester très longtemps là où elle se trouve, au moment de la pleine Lune. Elle se déplace d'un degré à peu près toutes les deux heures. Donc, vous voyez, il reste quoi ? Il reste 12, 18 degrés, ça fait quand même 36 heures avant qu'elle ne sorte du signe du Capricorne. Donc, pendant toute cette période, même s'il n'y a pas une opposition en tant que telle, il y a un degré d'opposition parce que les signes dans lesquels les éléments se trouvent sont opposés. Et c'est un tiraillement entre des tendances qui sont contraires mais qui, en même temps, sont complémentaires. C'est ce qui est un peu paradoxal. La Lune est un signe d'eau, la Lune, le cancer est un signe d'eau, pardon, et le Capricorne est un signe de Terre. La Terre et l'eau sont des éléments compatibles et complémentaires. Donc, il y a une complémentarité à trouver. Et c'est peut-être Saturne qui va permettre cela. Cela veut dire que même si on est sensibilisé par quelque chose qui nous trouble et qui serait représenté effectivement par cette opposition de la Lune, si on ne se sent pas vraiment très capable de gérer la charge émotionnelle comme on le souhaiterait, il va falloir se tourner vers Saturne. Saturne, c'est l'expérience personnelle. Donc, les expériences que vous avez vécues, ce que vous en avez tiré, les leçons de vie, en fait, c'est ça que représente Saturne. Et Saturne représente aussi le côté justement pragmatique et rationnel de la personnalité. Parfois, peut-être, le côté un peu sceptique, un peu même pessimiste, voire négatif dans certaines situations. Mais là, on a un lien très favorable. Donc, cela veut dire qu'on pourra vraiment faire des projets. Parce que la notion de projet peut être représentée par le Soleil. Mercure représenterait les démarches qu'on aurait à faire justement pour réaliser ce projet. Et il semble qu'on soit quand même dans une logique positive de réalisation concrète. Parce que, justement, Mercure en harmonie avec Saturne, le Soleil en harmonie avec Saturne, produit une augmentation du potentiel de gérer les choses de façon pragmatique et rationnelle. Peut-être faudra-t-il attendre que la Lune sorte du signe du Capricorne. Quand elle traversera le signe du Verseau, elle ne sera plus, évidemment, opposée au Soleil ni à Mercure. Et puis, elle va rejoindre Saturne à un moment donné. Vous voyez, ça va prendre environ, là, j'ai dit 36 heures, ça va prendre ici deux jours et demi et un petit peu plus. Donc, je dirais que ça correspond à peu près à quatre jours. À peine avant que la Lune ne rejoigne Saturne. Et ça voudrait dire peut-être qu'une réflexion rationnelle, sérieuse et sage pourrait donner déjà un élément de résultat, s'il y a une démarche à faire, s'il y a quelque chose à dire, à exprimer, etc., lorsque la Lune passera à la longitude de Saturne. On verra ça tout à l'heure, j'ai fait une carte à ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un Mercure qui est en dissonance avec Chiron. Donc, le Soleil est également un peu en dissonance avec Chiron. Et ça, ça va s'affirmer au fil des jours. Parce que le Soleil se déplace quand même d'environ un degré par jour. Donc là, il est à 11 degrés. Chiron est à 19, presque 20. Il faudra à peine une dizaine de jours pour qu'il y ait vraiment une dissonance entre le Soleil et Chiron. Et ça, c'est tout ce qui concerne la santé. Alors, on peut être troublé par, ou inquiété même, par quelque chose qui ne fonctionnerait pas, comme on le souhaiterait du point de vue santé. Mais quand je parle de santé, c'est la santé à différents niveaux. Ce n'est pas que la santé en tant que telle. C'est aussi la santé de vos affaires, la santé professionnelle, la santé de votre vie sentimentale, de votre vie de couple, etc. Après, encore une fois, ça dépend de tout un chacun et aussi du thème astral que vous avez. Parce que, évidemment, cette configuration va s'exprimer dans votre thème aussi, par rapport à votre thème. Donc, cela peut avoir une influence soit très intéressante pour prise de conscience, parce que Mercure représente quand même la conscience mentale, cérébrale, c'est le cortex, qui va prendre conscience de quelque chose qui doit être géré, qui doit peut-être même être traité, qui doit être peut-être soigné. Et c'est à cette époque, donc au moment de la pleine Lune, que cela peut se révéler. Mais attention ! Attention, parce que si la Lune interfère avec le mental rationnel représenté par Mercure, on peut avoir tendance à exagérer et à se sentir dépassé par les événements, alors que finalement il n'y aurait pas forcément de raison de l'être. Donc c'est pour ça qu'il vaudrait mieux peut-être attendre la fin du transit de la Lune dans ce signe du Capricorne, donc environ 36 heures, ça fait une journée et demie, à partir de cette date du 3 juillet et de l'heure Greenwich, enfin 11h30 du matin, ça correspond disons à midi à peu près. Voilà, et après donc la Lune va passer à la longitude de Pluton, bien évidemment, on va voir ça tout de suite, voilà. Elle est là, nous sommes le 4 juillet, il est 17h, toujours pareil, heure universelle. Donc le fait qu'il y ait cette conjonction, ça va déclencher l'énergie de Pluton. Et si vous regardez, vous avez ici une ligne bleue, une autre ici, c'est vrai que là il y a une ligne rouge. Donc fatalement, s'il y a une dissonance avec le nœud lunaire nord, il y en a une aussi avec le nœud lunaire sud, puisque les deux sont diamétralement opposés. Et puis on a ce qu'on appelle un quinconce avec Mars, qui est ici. Donc le fait que la Lune déclenche l'énergie de Pluton, c'est intéressant du point de vue de ce que l'on va décider, ou de ce qui va s'imposer aussi, mais bon, peut-être qu'il est préférable que ce soit une décision personnelle qui entraîne la régénération, la transformation profonde. Alors, quand on parle de régénération, ça veut dire qu'il y a une notion de renaissance. On est tombé, on se relève. On est malade, on est soigné. On meurt, on renaît. Donc c'est cette notion de renaissance qui est représentée par Pluton, qui est un astre qui représente aussi la façon dont on aborde les choses quand il s'agit de s'en débarrasser. ou d'en finir avec une certaine façon de fonctionner, avec une certaine personne, avec ceci ou cela. Après, encore une fois, ça dépend de tout à chacun. Le lien qui est ici, il implique Vesta, qui représente l'harmonie, et c'est justement un lien harmonique. Vesta représente la capacité qu'on a à préserver autant que possible, et ça varie vraiment d'une personne à l'autre, le bien-être, l'équilibre et l'harmonie en soi et dans les relations qu'on a avec la vie et avec les autres, avec les gens. Et bien, le lien harmonique avec Vesta permet de penser que ce jour-là, vers 17h, et bien on pourrait peut-être envisager quelque chose d'important en termes de régénération, qui permettra de restaurer ou de préserver peut-être. En tous les cas, il y a une notion d'harmonie à la clé, il y a quelque chose de positif à obtenir. Et on l'obtiendra peut-être lorsque la Lune arrivera à la longitude de Vesta, bien sûr. Et là, ça prendra 2 jours et demi plus 2 jours et demi plus 2 jours et demi plus 2 jours et demi, ça nous fait 10 jours plus un peu plus. Donc, une dizaine de jours plus tard, et bien, ce que l'on aura décidé peut-être de sacrifier, entre guillemets, sur l'autel de la réussite, encore que ça puisse être un vrai sacrifice, a vécu comme tel, en tous les cas, et bien, c'est la récompense des dieux. Quel genre de récompense ? Je ne sais pas, bien sûr, parce que ça va dépendre encore une fois de tout un chacun, etc. Et puis, on a une harmonie aussi avec Neptune, qui est là, qui est dans son signe, donc très fort. Très fort Neptune en poisson, et ça fait déjà un bon moment que ça dure, puisque la planète est entrée en poisson en 2012. Pour la première fois depuis 165 ans, quand même, c'est une planète très lente. Donc, elle est toujours, et encore, dans le signe des poissons, à 27 degrés 41, elle est rétrograde. Cette rétrogradation peut avoir un effet sur la capacité qu'on a à se connecter avec l'invisible. C'est l'intuition que représente Neptune, l'inspiration, c'est les capacités extrasensorielles. Et c'est cette connexion avec l'âme, donc avec la dimension spirituelle de la vie que cette planète représente aussi. Et en phase de rétrogradation, peut-être que ce sera un peu plus compliqué pour certains d'entre nous, en tous les cas, plus que pour d'autres, c'est toujours pareil, de se connecter avec son âme, avec son fort intérieur. Voilà. Et à faire valoir aussi son inspiration, ses intuitions, etc. Mais le lien avec Pluton est intéressant, cela dit, c'est un lien assez fréquent, qui va continuer un peu pendant encore quelques temps, parce que ce sont deux planètes très très lentes. Donc, elle va rester dans cette logique de sextile, comme on dit, même si, quand Pluton sera en verso, ce ne sera pas ce qu'on appelle un vrai sextile, ce sera un aspect caché ou un faux aspect. Mais bon, n'entrons pas dans les détails techniques, si vous voulez en savoir plus, suivez mon cours. Le fait est que cette harmonie entre les deux est intéressante du point de vue, justement, des capacités de régénération qui vont s'imposer malgré nous, parce que, d'abord, Pluton est également rétrograde, parce que les deux planètes étant rétrogrades, cela va produire un effet combiné en termes de repartir en arrière. On repart en arrière, peut-être que le passé va avoir une influence tout à fait intéressante et importante, du point de vue notion de régénération, mais également transformation et également spiritualité, en fait. C'est quand même cette dimension-là qu'il faut retenir. Donc, dans le passé, on va peut-être y puiser quelque chose qui nous permettra éventuellement, peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, et peut-être plus particulièrement lorsque les deux planètes vont redevenir, ou revenir en mouvement direct, à ce moment-là, oui, il y aura peut-être une sorte de révélation. Et la notion de régénération pourra vraiment s'imposer. Pluton, donc, va reprendre son mouvement direct le 11 octobre, et pour Neptune, ce sera le 7 décembre. Donc, à partir de ces deux dates, peut-être, peut-être faudra-t-il attendre le 7 décembre, en tous les cas, il y aura une augmentation du pouvoir de régénération liée à une meilleure connexion avec l'invisible qui nous entoure. Parce qu'on reçoit beaucoup de choses dans l'invisible, d'ailleurs, les énergies cosmiques, on ne les voit pas, mais elles traversent le vide de l'espace et elles nous parviennent sur Terre, et on s'en imprègne à son insu, en général. Donc, on est là avec cette dissonance, maintenant, dont je voulais vous parler, parce qu'elle implique les deux nœuds lunaires. Le nœud nord qui s'apprête à passer dans le signe, le nœud sud, pardon, qui s'apprête à passer dans le signe de la balance, et le nœud nord qui s'apprête à passer dans le signe du bélier. Eh bien, ces dissonances sont intéressantes parce que le nœud sud représente justement ce que l'on doit accepter de lâcher, d'abandonner, de laisser derrière pour aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est le nœud nord. Ce vers quoi on doit tendre dans la vie est représenté par le nœud nord. Et Pluton fait l'arbitre. Donc, Pluton, il est là pour dire, si vous ne vous décidez pas, eh bien, vous n'obtiendrez rien. Parce que ce qui correspond au nœud sud sera de toute façon remis en question, et peut-être balayé, nettoyé, et on n'en parle plus, mais vous n'obtiendrez pas non plus le potentiel d'aller vers votre nœud nord. Donc, il y aura un choix à faire. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant ? Qu'est-ce qui va être plus important pour vous ? Est-ce de conserver vos acquis, qui sont représentés par le nœud sud, même si ce sont des valeurs qui vous ralentissent, qui peut-être même vous bloquent ? C'est la zone de confort inconfortable que peut représenter le nœud lunaire sud, et le nœud nord qui est en face vous dit, viens, on y va, c'est l'avenir qui nous attend. A vous de voir. En tous les cas, il y aura un tirallement, et ce tirallement va être amplifié par la Lune, qui représente quand même la dimension émotionnelle des choses. Il y a un quinconce avec Mars, vous le voyez ici, ce quinconce avec Mars, qui représente l'action, montre à quel point on va avoir tendance à procrastiner encore une fois, et à se dire, bon, on verra demain. Oui, je sais ce qu'il faut faire, merci, mais bon, je le ferai demain, là, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, par exemple. En fait, si, on a le temps. C'est une notion de paresse peut-être, ou bien on est dans le doute finalement, quelque part intérieurement. Donc, si on est dans le doute, peut-être vaudra-t-il mieux ne rien faire, et attendre que le transit de la Lune passe. Mais le quinconce entre Mars et Pluton va durer un petit peu plus longtemps. Pas très longtemps, cela dit, quoique il va quand même avoir un effet pendant peut-être deux semaines encore. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais ça reste quand même une période au cours de laquelle agir pour remettre en question ce que l'on sait, ce que l'on saura, peut-être, devoir remettre en question, eh bien, ne nous motivera peut-être pas suffisamment pour qu'on le fasse. C'est tout. Donc, les conséquences devront être gérées et assumées. Le transit suivant, il est là. C'est lorsque la Lune, à la fin du signe du Verseau, va produire une opposition justement avec Mars. Et là, elle va déclencher, en fait, l'énergie de Mars. Donc, elle va nous rendre plus réactifs, voire plus agressifs, plus impulsifs en tous les cas. On va chercher un peu la bagarre. D'autant plus que Mars est dans le signe du Soleil, en Lyon. C'est le signe du Soleil. Donc, c'est un signe qui correspond à l'ego et au besoin de s'imposer, justement. Et Vénus est à côté, donc ça peut donner une connotation affective, voire sentimentale à la chose. Et ça va nous rendre très passionnés. Mais attention, la passion peut aussi produire des débordements, des dépassements de vitesse. Voilà, des dépassements de limites. Limites de vitesse ou autre. Et cela peut avoir, oui, un effet, surtout lorsque la Lune arrive comme ça dans un secteur où elle déclenche quelque chose, parce qu'on est toujours dans cette logique quand même d'émotionnel. Et bien, oui, quand on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans le rationnel. Donc, on peut faire des bêtises, on peut faire des erreurs, qu'on va se reprocher ensuite, mais il peut être trop tard. Attention à ça. Mars représente quand même ce qui peut survenir de façon assez intense, rapide et parfois violente. Donc, attention, souvenons-nous de ça, parce que ça peut être quelque chose qui va déclencher, par exemple, un changement. Uranus, vous voyez, Uranus est en dissonance avec la Lune ce jour-là. Même avant, c'est le 6 juillet, il est 13 heures, temps universel, heure universelle encore une fois. Mais l'effet aura lieu bien avant. Je pense que pendant toute cette journée du 6 juillet, l'énergie Lune-Uranus battra son plein. Et c'est vers 13 heures qu'elle passera à l'opposé de Mars. Donc, le changement qui est représenté par Uranus, c'est soit un changement qu'on veut imposer envers et contre tout, malgré les risques, soit c'est un changement qui s'impose indépendamment de notre volonté. Mais il y a cette notion, c'est très électrique avec Uranus. C'est très soudain, c'est même imprévisible. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez craindre et qui finalement se manifestera d'une façon complètement différente. Et vous pourriez être déstabilisé. Quand je dis vous, c'est moi aussi, je serai concerné, évidemment. Alors, on sera tous concernés, bien sûr, mais différemment, toujours pareil, selon la situation, la vie, et puis le thème, le thème astral, bien sûr. Alors, la Lune va ensuite atteindre la position de Saturne. Là, voilà. 7 juillet, 4 heures du matin, temps universel. Dissonance avec Vesta, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. On le voit, il n'y a que cette dissonance avec Vesta. Bon, elle n'est pas inintéressante, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on attend qui n'arrive pas. Et ça peut devenir une source de frustration ce jour-là, vers cette heure-là. Et ça peut inciter... Vous savez, quand on se sent bloqué, parfois on fait le forcing. Ça ne serait pas recommandé de faire le forcing ce jour-là. Même si on veut préserver l'harmonie et l'équilibre dans une relation ou dans la situation dans laquelle on se trouve, faire le forcing ne sera pas la meilleure option, je pense. Il vaudra mieux plutôt faire preuve de patience et d'endurance, peut-être même aussi. Les efforts qu'on va fournir ne sembleront pas donner les résultats escomptés. Donc frustration. Si on se sent frustré, on peut avoir tendance à réagir, d'autant plus que la Lune représente aussi la part d'émotionnel qui peut intervenir. Tout à coup, nous inciter comme ça à aller de l'avant malgré tout, alors que Saturne dit non, attends, pas tout de suite. Soyons patients. Donc faites preuve de patience ce jour-là, peut-être que ça résoudra un problème qui sinon pourrait devenir beaucoup plus lourd à gérer si lorsque la Lune passe à la longitude de Saturne, vous agissez malgré tout, sans tenir compte en plus des règles élémentaires de sécurité ou même peut-être de diplomatie, pourquoi pas. En tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas encore fait et qui tarde à se réaliser. Et c'est ça qui devient aussi une source peut-être d'énervement et qui peut alimenter un émotionnel qui va déclencher une façon de fonctionner qui ne sera pas la meilleure. Donc, tenez compte de ce que je viens de vous dire et si vous avez besoin d'informations supplémentaires parce que vous êtes dans une situation particulière qui mérite d'être auscultée, j'allais dire, je l'ai dit d'ailleurs, eh bien, n'hésitez pas. Visitez le site de l'école Ablas, vous trouverez les informations pour poser une question, c'est tout bête, hein, et on vous enverra une réponse en fonction de votre thème, en fonction de cette configuration et de ce que vous nous demanderez, bien évidemment. Après la Lune continue, elle va passer à la longitude de Neptune, voyez. Là, on est 8 juillet à 15h. 15h, c'est toujours pareil, hein, c'est l'heure universelle. Donc, Harmonie avec Pluton, on l'a déjà vue, et là, on peut avoir une sorte d'échéance entre le moment où la Lune est passée à la longitude de Pluton, que j'ai évoqué précédemment, et le passage sur Neptune. Donc, élément de réalisation, avec quelque chose qui, comment dirais-je, qui est en relation avec la notion de régénération, hein, transformation profonde, renaissance peut-être. Et puis on a un lien avec Mercure, très intéressant, parce que Mercure représente le mental rationnel et Neptune représente l'irrationnel. Donc, on est connecté avec l'irrationnel. On sera connecté aussi, beaucoup plus facilement, avec la dimension spirituelle. Si Neptune représente l'âme et que Mercure représente notre mental, eh bien, on pourra communiquer avec notre âme. Voilà, lui parler, l'écouter, recevoir des messages subliminaux, sous forme de rêve, peut-être aussi, ou d'autres façons. En tous les cas, on sera beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour, dans l'invisible. Et ça nous aidera à avoir de l'intuition, de l'inspiration aussi, pour écrire, pour exprimer des choses, pour communiquer, en fait, hein, partager des idées, des opinions et tout ça. Et puis, c'est également, sur le plan créatif, quelque chose qui peut être très intéressant. En tout le cas, ressentir son prochain, c'est relié aussi à ce genre de configuration. Et si on ressent mieux l'autre ou les autres, on sera plus à même de faire et de dire ce qu'il y a à dire et à faire pour que tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Merci. Par contre, il y a deux quinconces, avec Vénus et avec Mars, qui sont ici, vous voyez, ces quinconces, c'est ça. Et là, encore une fois, c'est la tendance à procrastiner. Vous voyez, Neptune, c'est l'intuition ou l'inspiration. Donc, tout à coup, on a cette intuition, on a cette inspiration, on sait ce qu'on devrait dire, écrire, exprimer Mercure, mais, on ne le fait pas tout de suite. Voilà. On n'est pas sûr de soi. Avec Vénus, peut-être que, si vous avez quelque chose à dire qui vous implique sur le plan affectif, sentimental même peut-être, peut-être, allez-vous hésiter parce que vous ne serez pas sûr de la réaction de l'autre. Puis avec Mars, c'est quand même la connotation, communication ou plus ou moins relation entre la déesse de l'amour et le dieu de la guerre. Donc, il y a un élément de passion là. Et quand on est vraiment dans la passion, peut-être qu'on va s'engager trop tôt ou trop tard. Enfin, on risque d'être gauche, quoi. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il sera utile de prendre les dispositions qui s'imposeront en tenant compte, évidemment, de l'influence de Mercure qui est dans le signe de la Lune. Donc, en faisant confiance à la fois à son âme, représentée par Neptune, et à son mental, représenté par Mercure. Et si on arrive à faire confiance à cela, on bypass, en fait, l'énergie du quinconce Vénus Mars sur Neptune et la Lune. Et ça permettra, en fait, peut-être de prendre la décision au bon moment, de dire ce qu'on a à dire, quitte même peut-être à faire une erreur, mais peu importe, au moins, au moins, on aura essayé. C'est ça qui est important. On reste dans l'action, en fait, en mode action et en mode aussi gestion de sa propre vie plutôt que d'en être victime. Ensuite, on a ici, le 10 juillet, une conjonction avec Chiron, 6 heures du matin, heure universelle, bien sûr. Alors, Chiron est en harmonie avec Vénus. On peut dire aussi qu'il y a un lien harmonique avec Mars, pourquoi pas, il est à 29 degrés, il s'apprête à passer dans le signe de la Vierge, ce Mars, mais il n'y est pas encore. Donc, on va tenir compte de cet aspect et sachant que la Lune va ensuite arriver à la longitude du nœud lunaire nord, c'est important parce que Chiron représente les questions de santé, comme je le disais tout à l'heure, donc que ce soit la santé en tant que telle ou une autre forme de santé dans un domaine ou dans un autre, il y aura là, grâce, en fait, à ces relations harmoniques avec Mars et avec Vénus, un potentiel d'action. pour gérer une situation de la meilleure façon qu'il soit, prendre une décision. Alors, le résultat ne se fera pas forcément tout de suite, peut-être se fera-t-il lorsque la Lune arrivera à la longitude de Mars ou de Vénus, quelques jours plus tard. Là, on a une dizaine de jours, encore une fois, plus, environ, un peu plus d'un jour, donc, 11 jours, un peu plus, après ce 10 juillet, donc vers le 21, 22 juillet, la Lune va arriver à la longitude de Mars et de Vénus avant Mars, d'ailleurs. Donc, c'est prometteur, disons, sauf que il y a une dissonance ici avec le Soleil et lorsque la Lune va arriver à la longitude d'une lunaire nord, il y aura une dissonance avec Mercure. Et là, ça va nous rendre un petit peu, un peu moins, un peu moins efficace au niveau réflexion mentale, la capacité de réfléchir, d'analyser rapidement pour tirer une conclusion et prendre une disposition ou une décision en rapport avec. Et ça peut avoir un effet, effectivement, sur notre capacité à maintenir l'équilibre et l'harmonie sur le plan santé. Alors, c'est la santé en tant que telle, bien sûr, mais ça peut être aussi la santé dans toutes sortes d'autres domaines, encore une fois, comme je le dis à chaque fois. Parce que lorsque la Lune va arriver à la longitude du nœud nord, vous voyez, à zéro degré, ça prête vraiment à passer dans le signe du bélier, ce nœud lunaire nord et ce sera le 11 juillet, il sera zéro heure, donc vraiment la première heure du jour. En France, il sera deux heures de plus et ailleurs dans le monde, vous devriez faire votre petit calcul, mais c'est aux alentours du 11 juillet, un peu avant, ou dans la journée du 11 juillet ou dans la matinée du 11 juillet, le phénomène va se produire. Déclenchement du nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on veut aller dans la vie. Vers où voulez-vous aller ? Quel est votre but ? Quel est votre objectif ? Quelle est votre destination ? En avez-vous une ? Si vous n'en avez pas, peut-être qu'il y en a une qui va se révéler à ce moment-là. Et si vous en avez une et que vous avez fait ce qu'il faut pour vous engager dans la réalisation, eh bien, c'est peut-être parce que vous aurez accepté de faire un sacrifice, entre guillemets, la régénération représentée par Pluton lorsque la Lune va arriver à la longitude de Pluton, qui vous permettra d'obtenir une réponse, en tous les cas, en ce qui concerne la direction à prendre et la façon d'aller vers cet objectif, ce but. Voilà. Ça, ce sera très fort pendant toute cette journée parce qu'ensuite, la Lune va arriver à la longitude de Jupiter et c'est dans la même journée, vous voyez, c'est le soir, il y a 20 heures, 20 heures, heure, toujours pareil, heure universelle, le 11 juillet, la Lune arrive à la longitude de Jupiter. Jupiter n'est pas en aspect avec rien du tout. Donc, Jupiter est tranquille dans le signe du taureau, il va pouvoir s'exprimer et c'est représentatif de la notion de croissance, d'énergie positive. Jupiter représente quand même tout ce qu'il y a de bon à prendre dans la vie, c'est l'opportunisme et les opportunités. Jupiter, c'est la réussite. Donc, il y a un potentiel de réussite, comme je vous le disais tout à l'heure, si on a fait ce qu'il faut lorsque la Lune est arrivée à la longitude de Pluton pour accepter une notion de sacrifice ou de remise en question afin d'alléger aussi son véhicule existentiel pour aller vers ce fameux nœud nord, vers le but à atteindre. Si on fait ça, on arrive, lorsque la Lune arrive à la longitude du nœud nord, on arrive à un résultat et ensuite, la Lune s'engage vers Jupiter et quand elle arrive vers Jupiter le même jour, en fin de journée, eh bien, tout à coup, on se rend compte qu'on a bien fait ou bien, au contraire, si on n'a rien fait et qu'on a subi l'énergie plutonienne en termes de remise en question indépendamment de notre volonté, là, on va avoir tendance à exagérer le résultat qui ne sera pas celui qu'on attendait. Donc, on peut entrer dans une espèce de logique, oui, d'exagération, du trouble et du tort que le fait de ne pas avoir réussi à aller ou à atteindre le but pourrait causer. Il ne faut pas, il faut rester dans la relativité. Essayer de relativiser permet d'être moins concerné directement et moins dépassé aussi par les événements pour mieux les gérer. Voilà. Après, justement, il va y avoir quelque chose aussi à gérer parce que vous voyez, Uranus est ici et la Lune qui est là ce jour-là, le 11 juillet, elle va arriver à la longitude d'Uranus, vous voyez, à 22 degrés du signe du Taureau, ce sera le 12 vers 17 heures. Il y a une dissonance avec Mars, mais elle est faible, c'est plutôt une dissonance avec Vénus qui va s'exprimer et Vénus représente tout ce qui dépend de l'affectif, d'autant plus que ces deux-là, Uranus et la Lune, ainsi que Jupiter d'ailleurs, et même le nœud lunaire nord, sont dans le signe de Vénus. Donc la dissonance avec Vénus va s'exprimer plus fortement et c'est un changement qui est représenté là. Un changement dans ce qui nous concerne, tout ce qui nous convient aussi sur le plan affectif, créatif ou sentimental. Il y a quelque chose d'inattendu qui se produit et qui déstabilise l'énergie affective ou le sentiment qu'on a pour quelque chose ou quelqu'un. C'est un événement qui peut être extérieur et qui donc s'impose dans notre vie ou bien c'est un changement intérieur. et si c'est un changement intérieur qui intervient, il va falloir quand même un petit peu l'analyser avant de se lancer dans la modification de la vie qu'imposerait ce genre de prise de conscience et de révélation intérieure par exemple. Et si c'est un événement extérieur, ben oui, il faut essayer, il faudra essayer de gérer avec le maximum de sérénité sans se laisser entraîner et attirer par toutes sortes de motivations, de stimulations qui finalement n'apporteraient pas le résultat escompté. Vénus, elle va rester dans ce signe du lion pendant très longtemps, pendant plus de 4 mois. J'ai fait une vidéo à ce sujet, regardez-là si ça vous intéresse, parce que c'est un transit qui va toucher tout le monde, qui va concerner tout le monde. C'est assez rare quand même que Vénus séjourne dans le signe du lion 4 mois, parce que d'habitude elle ne séjourne dans un signe que 3 semaines. Mais là, il y a ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente qui va retenir la planète de notre point de vue sur Terre dans l'axe du signe du lion. Et donc, ça va avoir un effet. Cet effet, c'est de retenir en fait l'énergie léonienne et quand Vénus est en lion, évidemment, l'énergie léonienne est accentuée par l'affectif. Donc, l'ego est également accentué par l'affectif. Et c'est ça qui peut produire une électrification en fait de la vie sur le plan justement des relations affectives ou sentimentales avec les autres. Et si un changement doit se produire, s'il intervient indépendamment de notre volonté, il faut qu'on le gère, c'est tout. Il faut qu'on se prépare. Le soleil qui est ici, lui, il est en harmonie avec Uranus. Donc, la lune sera en harmonie avec le soleil, yin-yang, harmonique. Très bien. Très bien. Uranus, donc, montre que le changement qui pourrait s'imposer, même s'il n'est pas désiré, même si nous ne l'avons pas décidé, est un changement qui peut nous être utile et agréable parce qu'il promet quand même quelque chose qui va dans le sens de Vénus. Pourquoi ? Parce que Vénus est dans le signe du soleil en lion. Donc, le lien avec le soleil tempère beaucoup cette dissonance entre Vénus et Uranus. Voilà. Et puis, la lune va continuer et elle va atteindre Vesta. on le voit ici à 8 degrés du Gémeaux, du signe des Gémeaux, le 14 juillet 2023 à 0 heure. Donc, ce sera le 13 juillet si vous êtes à l'ouest de Greenwich et ce sera le 14 si vous êtes à l'est. Donc, là, on a une dissonance avec Saturne et on en a une avec Mars. mais oui, Vesta, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre et éventuellement le bien-être qui en découle. Bien. D'un côté, on a Mars, l'accélérateur et de l'autre, on a Saturne, le frein. Alors, dans un véhicule, vous avez ces deux possibilités, évidemment, de freiner ou d'accélérer. et on est toujours en train de faire les deux, en fait, sauf si vous êtes sur l'autoroute pendant trois heures et qu'il n'y a pas de voiture, là, n'utilisez pas le frein. Sinon, on est toujours prêt à utiliser le frein de toute façon. Mais là, c'est Vesta qui fait l'arbitre entre Mars et Saturne. Parce que, vous voyez, elle est au pendant des deux, cette opposition tiraille. Donc, on ne sait pas si on doit accélérer ou si on doit freiner. On ne sait pas si on doit y aller ou si on doit attendre. Et Vesta est là pour dire bon, essayons de réfléchir pour être sûr que ce qu'on va décider de faire soit la bonne décision, tout simplement. Ce qui ne sera pas évident parce que, d'un côté, on a Saturne qui veut absolument qu'on attende et Mars qui, au contraire, produit le besoin d'accélérer, d'aller plus vite encore pour atteindre le but aussi rapidement que possible. Alors, ce sera un moment quand même un peu délicat parce qu'on risque de se sentir effectivement déstabilisé et on risque d'avoir aussi un comportement un peu paradoxal. Et ce paradoxe, cela, ce sera d'essayer peut-être d'utiliser simultanément le frein et l'accélérateur. Ce qui sera, à mon avis, un petit peu compliqué parce que si vous appuyez sur les deux pédales en même temps, vous n'allez pas aller loin, vous allez emballer votre véhicule, peut-être même que vous allez le faire caler et puis voilà, c'est terminé. Donc, on n'avance pas quand on appuie sur les deux en même temps. Il faut choisir et alterner. Vous le savez ça. Donc, alterner le mouvement et la rétention, en fait, quelque part, le frein, le blocage, l'arrêt. On arrête, on repart, on ralentit, on accélère. C'est ça. Et c'est ça qui sera un peu difficile à gérer ce jour-là. Donc, si vous êtes dans une situation délicate, si vous avez à communiquer avec ou au sujet de quelque chose qui vous trouble, qui vous énerve, qui vous rend un peu, qui vous frustre aussi, peut-être, eh bien, attendez un peu, peut-être. Ce sera mieux d'attendre que la Lune dépasse cette conjonction avec Vesta pourrait être peut-être un peu plus efficace pour gérer ça. Mais, c'est vrai que Vesta, Mars et Saturne vont rester quand même en dissonance un peu plus longtemps que le transit de la Lune. Mais c'est ce jour-là, quand même, et à cette heure-là, que la force de Vesta va se manifester. Et si elle se manifeste de façon positive, elle va permettre la gestion du frein et de l'accélérateur pour qu'il n'y ait pas pas d'incident ni d'accident. Et puis ensuite, eh bien, voilà ce qui va se passer. Tout simplement, la Lune va rejoindre le Soleil. 24 degrés 56, du signe du cancer. Et ce sera le 17 juillet 2023 à 18h32, heure universelle. Et, ben, ce sera la nouvelle Lune. Donc, je l'analyserai, je ferai une vidéo et puis je la mettrai sur cette chaîne et vous pourrez la regarder. Voilà, je la ferai certainement au moment de la pleine Lune, d'ailleurs. Donc, eh bien, j'ai terminé cette analyse. Avant de partir, je voudrais vous rappeler quand même, si vous êtes intéressé par l'astrologie, que vous souhaitez vous former, ou tout au moins, vous informer à propos de ce que vous pouvez attendre de la pratique de l'astrologie si tant est qu'un jour, vous souhaitiez vous engager dans un processus d'études, apprendre l'astrologie. Peut-être avec l'école Ablas ou comme vous voudrez. Mais, voilà, il y a un webinaire qui va avoir lieu très prochainement auquel vous pourriez assister si vous le souhaitez pour justement obtenir des informations utiles à propos de ce que l'astrologie peut vous apporter, peut apporter à tout le monde si on l'étudie de façon sérieuse. C'est Lucas que vous devez connaître maintenant qui va animer ce webinaire en ligne. Je vous recommande donc ce webinaire. Et puis, il y a mes ouvrages. Si vous souhaitez également vous initier en astrologie, j'ai réuni les bases essentielles à mon sens en tous les cas de l'astrologie dans un ouvrage qui s'appelle justement « Cour complet d'astrologie ». Et que vous pourrez acheter sur Amazon. Amazon est mon éditeur. Donc, ne me demandez pas où vous pouvez acheter cet ouvrage indépendamment d'Amazon parce que où que vous l'achetiez, vous l'achèterez à Amazon puisqu'Amazon me publie. C'est normal que ce soit Amazon qui vende mes livres. Et donc, cet ouvrage vous donne accès, c'est une promotion qui court depuis un certain temps, à 16 vidéos que j'ai réalisées pour mes élèves. Donc, c'est un peu différent quand même que de ce qu'il y a dans le livre, mais ça peut quand même vous aider à mieux comprendre et à mieux gérer les informations que j'ai mises dans cet ouvrage. Puis, il y a un livre sur les transits planétaires. Si faire de la prévision vous intéresse, là, vous aurez accès, si vous m'envoyez la preuve d'achat de ce livre, vous aurez accès à à une promotion à 50% de réduction sur la réponse à une question de votre choix. Même chose pour l'astrologie karmique. Si l'astrologie karmique vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis, il y a l'astrologie horaire aussi, il y a les révolutions solaires qui peuvent aussi vous intéresser. Il y a aussi un livre sur le voyage astral assisté par l'astrologie. Vous trouverez tous tous mes ouvrages sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à bien noter et puis à choisir celui qui vous intéresse le plus. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle pleine lune. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501